Voilà, en principe, on est en direct. Bonjour Olivier. Bonjour Damien. Tu es à New York où tu vis, où tu travailles, entre autres. Merci déjà d'accepter cette invitation qui se fait un peu au creux de l'été, même si ça commence à redémarrer, on commence à sentir un peu les prémices de la rentrée, même si on vit des périodes et un temps particulièrement chamboulé. Tu es le fondateur de Cappuccino, une application dont on va discuter au cours de ces quelques minutes ici. Si vous êtes dans l'Open Newsroom, en principe, dans l'événement qu'on a créé il y a quelques jours, vous devriez avoir accès à cette vidéo. On va la repartager sur le fil général de l'Open Newsroom. Vous pourrez évidemment retrouver cette vidéo aussi sur YouTube. et sur les autres réseaux. Je vais m'assurer que la vidéo passe bien pour être sûr qu'on puisse la retrouver derrière. Voilà, effectivement, je vais la repartager dans le groupe pour être sûr qu'on puisse la voir. Voilà, comme je disais, merci d'être là déjà. Il est quoi, 10 heures à New York ? Écoute, non, il est midi 11. Ah, d'accord, c'est moi qui suis venu. Je crois qu'on a 6 heures de décalage, il me semble. Exact. C'est avec San Francisco qu'il y a 3 heures en plus, c'est ça ? 2 ou 3 heures en plus maintenant ? Il y a 3 heures en plus. Peut-être avant de parler de Cappuccino, et on prendra le temps évidemment, peut-être que tu nous en dises un petit peu plus sur toi, qui tu es, ce que tu fais, un Français exilé là-bas. Français, je pense. Oui, je suis Français. Un petit peu ton parcours pour qu'on sache un petit peu qui tu fais, et de quel point de vue tu es. Je vais définir un designer vraiment spécialisé sur les apps mobiles et un product plutôt consumer. Voilà, c'est ce que j'ai fait sur les dernières années. Je l'ai fait pour des boîtes de différentes tailles, en freelance, pour des startups, quasiment tout le temps des startups. Je l'ai fait récemment, il y a 5 ans, je suis rentré dans une entreprise qui s'appelait YouNow, qui est une app de live vidéo streaming. Après, j'ai bossé avec une boîte qui s'appelle Jumbo Privacy, qui m'héberge encore dans leur loco. Donc, je suis chez eux là. Avec qui j'ai travaillé jusqu'en janvier dernier, date à laquelle j'ai switché entièrement sur Cappuccino. Que j'avais commencé, disons, en tant qu'exploration du marché, en tant qu'expérimentation pour prototypage pendant les mois avant, jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui semblait très significatif en termes de feedback utilisateur, où je me suis dit, ok, c'est le moment de passer à la vitesse supérieure. C'est marrant, c'est des parcours qu'on retrouve assez souvent. Travailler dans une boîte et puis d'avoir son side project sur le côté où on se dit, là, il y a peut-être quelque chose. J'ai en tête Jeremy Levan quand il était chez Foursquare et puis qui s'est dit avec Pierre, je pense, ils se sont dit, il y a peut-être un truc à faire sur les calendriers. Toi, tu t'es dit jumbo privacy, rien à voir avec l'audio a priori. Et puis là, tu te dis… Oui, bien sûr. Après, il y a quand même des liens. En gros, quand j'étais chez YouNow, moi, j'ai toujours voulu créer mes propres projets. J'avais fait des apps avant de mon côté, mais jamais en y mettant toute l'intensité, toute la dévotion qu'il fallait. Et en bougeant aux États-Unis, j'ai eu l'occasion de travailler avec des plus grosses boîtes et de comprendre plus précisément ce que c'était que faire scaler une boîte. En fait, je pense que… Ce n'est pas une comparaison entre États-Unis et France, surtout pas, ou Belgique, ou Europe. Ce n'est vraiment pas ça ma comparaison. Disons que les rencontres que j'ai faites m'ont permis de penser les choses à une autre échelle et de voir comment donner plus d'intensité à son travail et de level up en même temps au niveau du design. Moi, je travaillais chez YouNow et j'étais déjà très observateur, attentif au monde de l'audio. Et en fait, j'ai commencé à me créer… Je ne sais pas si c'était déjà sur Notion, mais une sorte de wiki, mais après, j'ai tout migré sur Notion où je mettais en fait toute mon exploration du monde de l'audio et qui étaient les acteurs sur le marché. J'étais très consommateur de podcasts. À l'époque, mais je n'avais pas envie de faire un podcast. Ça ne m'intéressait pas du tout. Mais je me disais… En fait, ce que j'adorais, c'est que quand on développe des apps mobile consumer, on se dit qu'on essaie de créer des produits qui vont faire partie du quotidien des gens, des choses qu'ils peuvent utiliser tous les jours. Et moi, j'adorais aussi l'idée de me dire que tous les matins, je pars de chez moi, je mets mes écouteurs et je mets quelque chose dans mes oreilles. Parfois, c'est Spotify. Parfois, c'est un podcast que je suis. Mais en gros, c'était souvent… Soit je mettais la Spotify, soit je mettais l'Apple Podcast qui était très décriée. Les gens ont toujours dit que c'était un été nul, cette app. Moi, je l'ai toujours trouvé mieux que tous ces compétiteurs. Mais après, ça, c'est bien dit. Mais en tout cas, j'ai essayé de comprendre un peu quels étaient les enjeux dans le monde de l'audio. Et dedans, il y avait des choses qui étaient assez intéressantes, que j'ai creusées. C'était la monétisation en voyant que c'est clairement un problème important dans l'industrie. Il y a la discoverabilité. C'est un énorme problème que les experts se posent. Il y a aussi la création de contenu qui a été faite par plein d'acteurs qui ont monté des studios de production de podcasts. Il y en a un qui a même. Et aussi, j'ai vu quelque chose que je trouvais assez intéressant. C'était de sentir qu'il y avait une bataille pour être vraiment l'art qui allait s'accaparer tout. En fait, j'ai senti qu'il y avait un mouvement des mastodontes de l'industrie pour créer le Netflix du podcast. Et en Europe, on voit que c'est ce qu'a voulu faire la première version de Magellan. Aux États-Unis, on voit que c'est ce que veut faire Spotify quand ils achètent ou qu'ils vont investir massivement dans la production de contenu exclusif. C'est ce qu'a veut faire Luminary qui a lancé un produit from scratch avec énormément de millions d'investissements. Et moi, je regarde ça et je me dis en fait, c'est intéressant. ça montre qu'il y a une bataille mais cette bataille, ça ne sert à rien d'aller la mener puisqu'en fait, c'est des games qu'un startupper, il ne peut pas jouer. Ou alors, c'est la stratégie qui-bis quoi. Je ne sais pas si on dit qui-bis dans la vidéo mais de se dire ok, on va arriver avec tellement de marketing et de moyens financiers qu'on va peut-être gagner le game et en fait, même pas. Enfin, même pas pour le moment, on ne sait pas. Mais en tout cas, se dire que ce domaine, il est stratégique. Il est stratégique parce que c'est vraiment une opportunité pour être dans les oreilles des gens le matin et aussi pour Spotify, c'est aussi du contenu qui leur coûte moins cher parce que quand un abonné, quand ils ont l'argent d'un abonné, s'ils lui donnent de la musique, de la musique, il paye des artistes. S'il leur donne des podcasts, il ne paye pas forcément, pas forcément, de temps en temps, oui, mais pas forcément les producteurs de contenu. On va surtout retomber dans les mêmes travers que ce que Netflix peut connaître aujourd'hui. On a cette course au volume, on est à cette course-là qui fait que même certains producteurs préfèrent donner leur contenu à Netflix et d'autant plus avec les contingences sanitaires aujourd'hui. Il y a des productions qui sont passées sur Netflix pour trois fois rien. En fait, tous les producteurs ont préféré que les contenus soient vus plutôt qu'enterrés et même pas rémunérer. c'est en réponse à ça, en antagonisme, entre guillemets, où tu t'es dit moi, je ne peux pas aller jouer sur le game du volume, on va jouer sur la Scarcity en faisant un message par jour ? Non, en fait, après, c'est juste là, je me penche sur ce truc et j'essaie de voir toutes les portes d'entrée. Et après, il y a une autre chose et désolé si c'est un peu long, mais c'est ma démarche intellectuelle. En gros, il y a un autre truc que je trouve hyper intéressant et on peut reparler de Netflix, c'est comment des produits qui sont devenus énormes, ils ont trouvé une petite porte dans le marché. Netflix, ils sont rentrés dans ce marché face à Blockbuster, c'était impossible d'aller face à Blockbuster, ils y rentrent par une petite porte où on vous loue des DVD qu'on envoie par la poste. Ou, par exemple, dans le monde des réseaux sociaux, Snapchat, à l'époque où... Moi, déjà, je designais des apps à l'époque et je me souviens très bien comment on designait des apps à l'époque où Snapchat est apparu. À l'époque, on avait un peu des frameworks de design qui étaient de dire voilà, les apps sociales, il y a une homepage, il y a un feed, il y a les designers et je pense que si on mettait trois designers dans une salle, ils disaient ouais, les gens, ils ont envie de créer du beau contenu, ils ont leur page de profil qui sera belle et en fait, Snapchat, ils ne sont pas rentrés dans cette bataille. il me semble qu'ils sont rentrés dans un truc où ils sont arrivés avec quelque chose radicalement différent mais qui a dressé très précisément un besoin et je ne sais pas si c'est exact de dire ça. En tout cas, je crois qu'il y a une part de vrai, c'est que je pense qu'au début, quand Snapchat apparaît sur le marché, les gens ne se méfient pas tellement parce que c'est tellement différent, c'est tellement... Enfin, maintenant, ça fait école en termes de design, ça fait école en termes de considération sur la privacy mais à l'époque, ça ne s'est pas école. Les gens ne se méfient pas tellement, c'est l'écosystème, c'est les big players, ils disent ce truc, ça... OK. Ouais, je pense qu'ils se méfient à partir du moment où ça atteint une certaine taille et moi, j'ai toujours été... Enfin, je n'ai pas toujours été mais ces exemples de Netflix, de Snapchat, pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que designer qui a toujours eu une profonde réflexion sur les produits et cherché à voir pourquoi certains trucs, ils apportent quelque chose d'incroyablement nouveau et pourquoi plein d'autres choses font toujours la même chose, je cherche à voir comment on peut adopter à chaque fois un point de vue différent de ce que tout le monde va faire sur Dribbble, de tout... Et disons que ça, c'était une contrainte créative pour moi de me dire, arriver avec quelque chose... En gros, je n'ai pas envie d'aller rentrer dans la bataille du contenu incroyablement produit. Je n'ai pas envie de... Enfin, voilà, mais comment on se fait une place dans ce marché de l'audio ? Et donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à étudier plusieurs idées, à les prototyper et en fait, j'avais pensé à une histoire de sorte de MOOC audio format très court et j'ai commencé à travailler sur cette idée où j'ai créé sur des sujets de vulgarisation scientifique, des petits contenus audio courts que je voulais distribuer via une app mais à l'époque... Donc, je les envoyais en MP3 à des amis et j'ai testé... Voilà, j'ai écrit le contenu, j'ai enregistré avec différentes voix les voix incarnant des personnages différents qui racontaient l'histoire. J'ai envoyé ça à des amis, j'ai eu des feedbacks qui étaient plutôt négatifs, enfin, les feedbacks positifs mais où on sent qu'en fait, ce n'est pas exceptionnel ce qu'on a fait. Après, j'ai revu ma copie, je me suis dit... J'ai eu une idée... J'ai eu une idée... J'avais été très inspiré par un produit français auquel je croyais énormément et qui n'a pas marché, mais en tout cas, je trouvais que c'était... En tout cas, moi, je trouvais ça vraiment génial comme idée et vraiment... Comment dire ? Je voyais bien que l'expérience qu'ils proposaient, elle n'était pas top mais je la trouvais très prometteuse. C'est un produit qui s'appelait Les Croissants quand ils ont lancé ça, je me suis dit... Pour moi, c'était... Je voyais que ça pouvait être le futur des médias audio dans le sens où... Les Croissants, si on veut juste revenir deux secondes dessus pour expliquer un peu le principe, c'était qu'il y avait de la production propre mais qui était surtout agencée comme un flux radio mais personnalisé tous les jours. Il y avait une édition qui était à 7h du matin. En fait, leur promesse, c'était la matinale, votre matinale personnalisée. Et c'est vrai que moi, par exemple, qui écoute beaucoup... Même si j'habite à New York, j'écoute beaucoup la radio française. Enfin, j'écoute beaucoup la matinale de France Inter. Pas tous les jours mais très souvent. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que je suis à New York et je m'écoute cette matinale qui doit faire 2h, c'est le 7h 9h. Et donc, j'entends tous les matins les pubs pour réparer le pare-brise alors que je n'ai pas de voiture. J'entends tous les matins le trafic au périphérique parisien. ou j'entends la météo en France. J'entends des humoristes de ton pays dont je trouve l'humour discutable. Et pourtant, j'adore écouter cette matinale. Mais dans l'ensemble des segments qui la composent, en fait, il y a assez peu de choses qui me plaisent véritablement. Il y a des pastilles, il y a un truc qui s'appelle, je ne sais plus si c'est Zoni qui va avoir chaque matin, elle va parler d'un artiste et d'une chanson. Il y a ces pastilles que j'adore mais l'ensemble est composé de plein de choses qui m'ennuient. Et c'est vrai que j'adorais l'idée des croissants parce que dans les croissants, on va te faire une matinale qui est composée de segments que tu agences. Et en fait, bon, eux, je pense qu'ils ont malheureusement été peut-être dans un écosystème qui n'était pas profil au financement de ce type de projet. Et après, en fait, ils se sont retrouvés à jouer face à, en fait, à jouer avec les mêmes contraintes que par exemple que France Inter. Si on réfléchit à la matinale de France Inter, c'est un programme qui coûte incroyablement cher à produire. C'est-à-dire, c'est vraiment une production d'extrêmement haute qualité où ils ont les droits sur la musique. ils ont des studios d'enregistrement, ils ont les capacités de faire... Et en fait, les croissants, leur problème, c'est qu'ils allaient rivaliser avec un peu... Enfin, ils allaient jouer avec les mêmes règles. La partie personnalisée, elle était finalement, dans l'expérience globale, assez faible. Et c'est vrai qu'il y avait tout un tas de choses que par exemple, qu'il y a dans la matinale de France Inter qui est le branding audio, qui est le fait que vraiment, il y a un univers qui fait que ce n'est pas radio-autoroute. la matinale de France Inter, il y a vraiment une identité extrêmement forte qui fait que ce n'est pas quand on est sur l'autoroute et qu'on est au milieu de nulle part et qu'on a radio-autoroute avec trois chansons de balavoine, la météo et un habillage sonore assez ennuyeux. Et donc, en fait, je réfléchissais beaucoup à ça. Et donc, je me suis dit en même temps, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un truc où j'ai du contenu user-generated auquel je m'abonne et mon cappuccino, en fait, c'est un agencement un peu comme les croissants proposés de ces contenus user-generated en me disant aussi que quand on ne peut pas rivaliser sur la qualité audio de production, je me suis rendu compte en faisant des expérimentations avec des gens que le contenu enregistré par quelqu'un qui est dans la rue avec… Enfin, si on entend un journaliste qui interview quelqu'un dans la rue et qu'il y a du bruit autour, en fait, comme on a ce contexte de real life dans la rue, etc., en fait, c'est tout à fait acceptable parce que notre cerveau est capable, en fait, de se mettre dans ce contexte et même si la qualité audio, elle est moins bonne, en fait, on ne le… ça ne nous gêne pas. C'est pas de nature à se faire se barrer tout de suite. Voilà. Et donc, j'ai commencé à… Je suis arrivé avec un nouveau concept qui était… Je peux te montrer. Alors, malheureusement, je ne sais pas, tout le monde n'a peut-être pas la vidéo, mais voilà, tu es arrivé à un truc qui était un peu inspiré en pratique. C'est vrai que les croissants m'ont pas mal inspiré où j'avais une sorte de playlist de contenu auquel je me suis abonné et qui… Dans cette playlist, il y a des choses qui sont plus de l'ordre d'app. Je voyais le côté plateforme de Beans, en fait, où je vais avoir un truc, par exemple, je vais la mettre au local ou peut-être mes trois derniers mails ou des news que je suis et des gens. Un côté, je m'abonne à des gens. Et moi aussi, je peux record quelque chose. Et donc, je réfléchis à ça. Donc, dedans, il y a un contenu créé par des apps avec du texte to speech, du contenu créé par des gens et du contenu de médias. Et là-dessus, je me dis, OK, je vais pré-autotyper ça et encore une fois, je fais un pool de gens à qui je propose mes services qui est de dire, voilà, tous les matins, je vais t'envoyer un cappuccino qui est un contenu que je vais créer pour toi. Donc, je le crée à la main sur GarageBond en utilisant Amazon Polly pour générer du… pour faire du texte to speech en agrégant des sources et voilà, à une dizaine de personnes différentes, j'envoie le matin sur WhatsApp un MP3 qui est le fichier que je leur ai préparé pendant la nuit. Et ça, je n'ai pas des retours exceptionnels non plus. C'est plutôt quelque chose de, en fait, c'est bien, mais c'est sympa. Il y avait de la musique un peu qui démarrait le truc. Après, il y avait la voix qui disait salut, Quentin, bonne journée aujourd'hui. il fait beau à New York, t'as rendez-vous avec Pierre à telle heure à tel endroit et voici quelques news tech et voilà. Et en fait, là-dessus, en gros, le feedback, il n'est pas dithyrambique. Et la dernière chose que je voulais tester, c'était le contenu UGC. Et pour ça, en fait, je me dis comment je simule à petite échelle un graphe social. En fait, je crée un groupe de gens que je connaissais. Je leur dis, je leur envoie la liste des membres et je leur dis, voilà, on va faire une expérimentation pendant deux semaines. Tous les matins, vous pouvez m'envoyer un... Voici la liste des participants déjà. Donc, ils avaient tous la liste des participants. Ils ne se connaissaient pas tous. Certains se connaissaient, mais pas tous. Et tous les matins, vous pouvez m'envoyer... Tous les jours, vous pouvez m'envoyer un audio mémo, chacun. Et moi, pendant la nuit, je vais mixer ça et je vais envoyer le même cappuccino à tout le groupe. Et en fait, donc je fais ça, j'envoie aux gens en one-one le MP3 le matin. On fout. Et en fait, une conversation commence à s'instaurer entre ces gens-là. Et là, des feedbacks sur ce truc-là, enfin, ils sont dithyrambiques. Les gens, ils ont vraiment graphifié le truc. Et là, je me dis, ok, j'ai un format un peu unique. J'ai un truc où j'ai du user-generated content qui est beaucoup plus profond que ce qu'on taperait à l'écrit sur un groupe WhatsApp, etc. Il y a ce côté asynchrone qui au début est assez déstabilisant, mais qui permet en fait d'être dans un autre pace par rapport à la création de contenu et à la consommation du contenu et d'entrer un peu plus en profondeur, avoir plus de chaleur. Et donc, après en fait, ça c'était il y a à peu près un an. Et là, je me suis dit, comment je crée une première version d'une app pour ça ? Ça nous amène à octobre où j'avais fait une première version de l'app qui était un pur client iOS qui permettait d'enregistrer et de lire des fichiers audio. Les fichiers audio, ils étaient mixés encore manuellement. Ils arrivaient, c'était des MP3 qui tombaient sur un spreadsheet Airtable. Moi, je l'ai récupéré la nuit. Je créais tous les users à la main, j'envoyais un code aux gens avec ce code, ils arrivaient à s'authentifier sur l'app. Et la nuit, je mixais les trucs à la main. Je posais le cappuccino résultant dans Airtable et l'app, elle savait où aller chercher le cappuccino. Après, à force de mixer tous les jours pendant quasiment deux mois et vraiment toutes les nuits, il n'y avait pas de pause le samedi et le dimanche, c'était vraiment… Tu as fait ça combien de temps ? Je pense franchement deux mois facile, deux mois tous les jours. Et ça, en fait, ça m'a permis de comprendre exactement tous les cas de figure. De temps en temps, dans un groupe, il y a un BIM dont le volume est très faible ou qui est mal enregistré et il faut appliquer un filtre dessus. Et en fait, ça m'a permis de comprendre et ça, je faisais tout manuellement sur GarageBand et de comprendre tous les différents filtres qu'il allait falloir mettre, comment on ajustait, il y avait des BIM où il fallait mettre le volume plus fort, des BIM où il fallait mettre le volume moins fort, donc normaliser tout ça. Et donc là, ça, ça m'a permis de faire les specs de ce qu'on appelle Barista qui est le script qui prend des MP3 en entrée, MP3 des BIM, juste MP3 des fichiers audio qui sont en background de musique et qui fabriquent le cappuccino. Donc ça, une fois qu'on a pu fabriquer ce software, ça a permis… Moi, j'ai pu dormir la nuit ce qui était… C'est plus gros. À un moment, il y avait vraiment… Sur cette version Airtable, on est monté à plusieurs centaines d'utilisateurs dans différents groupes et donc à un moment, voilà, moi, j'avais un peu industrialisé ma manière de faire mais ça devenait vraiment horrible. Et voilà, en fait, tout ce travail à la main nous a permis de comprendre plein de choses sur la manière dont les gens l'utilisaient et après, ça nous a aussi permis cette version de lever des fonds et donc, c'est pour ça qu'en janvier, j'ai quitté Jumbo mais qui était quand même une app mobile consumer product donc avec beaucoup de choses qu'on avait appris dans la démarche aussi. on était parti de rien sur Jumbo enfin voilà, pour moi, c'est quand même assez cohérent. Entre le moment de ton premier test, donc tu parles d'Airtable, il y a eu, j'imagine aussi, tu l'as dit, des versions avant. J'essaie de comprendre le time frame de ça pour essayer de comparer à ici la différence quand on est de ce côté-ci de l'Atlantique. Tu parlais des croissants qui n'étaient sans doute pas dans le bon écosystème pour les lever des fonds. Manifestement, c'est ça qui permet en données de passer à l'échelle parce que maintenant, c'est plus qu'un proto. Tu as une app qui tient la route. Il s'est passé combien de temps ? Le moment où tu as fait tes premières expériences où tu disais que tu avais une dizaine de users à qui t'envoyaient pendant la nuit un truc turbiné à la hache où tu ne dormais pas et au moment où maintenant, tu as une version qui tourne, je ne vais pas dire toute seule sur les mains parce que j'imagine que vous avez les coudes dedans tous les jours aussi mais en tout cas, c'est at scale maintenant en tout cas pour aller plus loin. Il s'est passé combien de temps ? Entre les premières plongées dans le monde de l'audio, réflexion là-dessus. Si je prends le doc où j'ai commencé à mettre mes notes sur l'audio, je pense qu'on remonte à l'époque où j'étais chez Yuna. Après, dans le temps, il y a des moments d'intensité où j'expérimente une idée et après, il y a des moments où cette idée n'ayant rien donné, je ne fais rien pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois. et puis, je pense que c'est en début 2019, la nouvelle idée inspirée un peu des croissants se reformalise. Là, il y a une accélération sur l'été 2019 et là où je commence à faire ce qui s'appelle Cappuccino, c'est l'été 2019 avec une accélération fin de l'automne et hiver où là, la première version de la PiOS, elle a été faite en cinq jours sans back-end. Le back-end, c'était R-Table et à partir de ce moment-là, ça a été un rythme assez intense où en décembre, on avait une app avec toujours R-Table mais avec un vrai barista qui mixait automatiquement les trucs. L'argent sur le compte a dû arriver en février. En mars, on avait un vrai back-end avec Firebase cette fois. Ensuite, on a changé toute la navigation de l'app et en fait, là, on est encore en train de faire l'app. Je reviendrai sur le financement et ce qui va arriver par la suite juste après. Le moment clé ou un des moments clés mais parmi ces moments clés-là, tu l'as dit à R-Denay, il y a ce feedback des utilisateurs, des quelques utilisateurs que tu avais à ce moment-là où tu te dis qu'il y a eu un effet wow à R-Denay. C'est ça qui t'a fait dire que là, tu sentais que tu avais touché un truc ? Au-delà de tout l'aspect technique, au-delà du fait d'être capable de mélanger les sons comme il faut, etc. C'est là où je me dis qu'il y a un truc où vraiment les... J'ai fait... Enfin, comment dire ? Je vais en parler des mots, ça fait présentieux mais à ce moment-là, j'ai le sentiment que sur un tout petit sample de gens qui est de 15 000 personnes, j'en ai 90 % à peu près puisque ça tombe pas juste mais j'avais une personne qui trouvait ça moyen et une personne qui n'aimait pas du tout. Tous les autres, ils kiffaient mais ils kiffaient vraiment et tu vois, les feedbacks qu'on m'avait fait sur les autres idées, les autres, ils me disaient qu'ils kiffaient mais en fait, je voyais qu'ils kiffaient pas. Là, je voyais qu'ils kiffaient vraiment et que quand on a arrêté l'expérimentation, ils m'ont dit ouais, vas-y, ce serait cool de recommencer, ce serait cool de recommencer. Enfin, j'avais le sentiment qu'il y avait vraiment fait quelque chose qui était vraiment cool. Comment tu les as choisis ces gens-là ? Parce que c'est quelque chose dont on parle assez souvent des personnages quand tu buildes un MVP. Il y a plein de biais qui sont possibles quand on va chercher des premiers users. Comment tu les as choisis ces gens-là ? J'imagine que tu les connaissais un peu mais il ne faut pas les connaître de trop parce que si c'est des potes, ça ne va pas. Comment tu as fait ? Déjà, moi, mes potes, ils n'aiment pas du tout la tech. Mes potes de lycée, tout ça, moi, je n'ai pas de potes qui sont dans la tech. Mais moi, je n'ai pas de groupe de potes. J'ai contacté des gens que je pensais intuitivement qu'ils seraient réceptifs à l'idée. Et où je m'étais dit on pourrait faire parce que l'idée, elle a évolué aussi depuis. Ce qu'on a fait là, ce n'est pas forcément le focus que j'ai aujourd'hui. C'est à l'époque où je me disais j'imaginais un groupe d'intérêt autour de la tech et de l'innovation. Et donc, j'ai pris des gens qui bossaient dans des startups, côté investisseurs, côté designers, côté entrepreneurs, consultants en innovation. Et je m'étais dit ça, ce serait un… ces gens-là, ils auraient un intérêt à parler ensemble. c'est quand même assez intuitif. C'est pas… C'est plus intuitif je pense que raisonné. D'accord. Tu les as mis tous ensemble dans un même groupe ? C'est-à-dire qu'ils se parlaient les uns les autres ? Donc, ils se connaissaient peut-être déjà un peu aussi ? Je leur ai envoyé, en fait, j'avais fait une image. Ok. Je ne sais pas si je peux la retrouver, j'avais fait une image sur Sketch, j'avais mis leur tête, leur nom et en tout une bio de trois mots, en mode consultant en innovation, Willy, investisseur, enfin, ce genre de trucs comme ça. et je leur avais dit voilà, j'ai envie de faire une expérimentation, est-ce que tu serais d'accord pour participer ? Ok, voici la liste des gens qui m'ont dit oui. J'ai démarré un lundi, le premier lundi, j'ai envoyé un… Non, le dimanche, le dimanche, j'ai envoyé un audio message avec ma voix et de la musique disant « Hey, bienvenue », c'était en français parce que c'était que des francophones et que… En fait, je voulais avoir, je voulais éviter, je m'étais dit « Pas la peine de se mettre des barrières inutiles sur le début. Je voulais faire une expérimentation, je n'avais pas envie qu'il y ait aussi des histoires de barrières de la langue qui rendent timide les gens. Donc voilà, une de mes contraintes, c'était des gens qui parlaient la même langue. Pour moi, c'était, même si j'habite aux États-Unis, c'est quand même plus facile pour moi de m'adresser à des gens en français et d'avoir des gens en qui j'ai confiance en français. Et voilà. Donc le dimanche, j'ai envoyé un truc pour repréciser les règles du jeu et eux, ils n'étaient pas dans un groupe WhatsApp. Ils étaient en one-one avec moi. Donc moi, j'étais le coordinateur ce qui permettait que la conversation ne se poursuive pas sur WhatsApp entre eux. Et voilà, ce qui a été intéressant, c'est que les trois premiers bines, donc mes bines étant le mot que j'emploie dans Cappuccino pour désigner mes mots, ils ont été un peu forcés, c'est-à-dire que j'ai demandé spécifiquement à trois personnes dans le groupe « Vas-y, s'il te plaît, poste un bine. » Mais tous les autres n'ont pas été forcés. Les autres, la conversation s'est créée. Et à la suite de cette expérimentation, pendant quelques semaines, j'ai réfléchi, je les ai réinterviewées, j'ai essayé de comprendre les limitations du truc, les choses qui… Enfin, j'essaie de valider que ça avait de l'intérêt et nous dire à quoi ça pourrait ressembler dans un produit, etc. Parce qu'in fine, c'est assez intangible en termes de délivrable. Il y a cette espèce d'incertitude qui fait que tu n'es même pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit le lendemain si personne n'a pas ça. Et puis, tu n'as pas la main sur la qualité de ce que tu vas recevoir. Quelqu'un peut faire… Non, non, pas du tout. Mais c'est en fait… Aujourd'hui, je me retrouve dans l'impôt d'un entrepreneur et aujourd'hui, je vais te dire que je joue ce jeu d'entrepreneur en termes de… Je suis extrêmement focus sur Cappuccino et je ne fais que ça et je suis obsédé par ça mais à l'époque, je ne suis pas encore en train de monter une startup. À l'époque, je suis un designer qui a envie de manière genuine pour employer en anglais collecter autant de choses que je peux autour d'une idée. Donc, j'ai envie de m'illuminer je m'intéresse à un domaine et dans ce domaine, j'ai envie de comprendre de faire que des choses se passent et d'alimenter mon cerveau avec des insights, des choses… Donc voilà, toutes ces expérimentations que je fais, c'est dans l'idée de comprendre des choses, de devenir… Comme je te le disais, je n'avais pas envie de créer un podcast mais créer un podcast m'aurait sans doute appris plein de choses. mais je pense que si tu parles à quelqu'un qui a un podcast, il a sans doute des points de vue sur le marché, sur la manière dont les gens consomment l'audio ou interagissent avec l'audio qui sont éclairés par son expérience, pas juste des choses qu'il a lues à droite et à gauche. Et moi, je sentais que j'avais besoin à some point d'être en situation de produire du contenu pour comprendre, pour parler à ces gens qui allaient consommer ce contenu, pour vraiment collecter des insights et ces insights, c'est ce qui commence à faire mon expertise sur un domaine à un moment donné. Et puis la technique se met au service de l'histoire que tu racontes, évidemment. C'est ça qu'il faut pouvoir en donner. Pas avoir peur d'aller bidouiller. Quand tu parles d'AirTable, techniquement, c'est quand même de la bidouille. Quand tu rentres à la manot des sheets, c'est de la bidouille. Oui, et ils ont une API, ce qui fait qu'il y a un peu de technique quand même. Mais c'est vrai que j'avais mon spreadsheet avant qu'on move complètement sur notre backend. J'ai regardé hier, j'ai ouvert ce spreadsheet parce que quelqu'un m'en parlait, je me dis, c'est un souvenir. Mais en fait, j'ai 664 entrées, c'est-à-dire 664 users qui avaient tous un code à 4 chiffres qui leur permettaient, ils arrivaient sur l'app, il n'y avait pas une vraie auto-authentification. En fait, tu rentrais ce code et si ce code correspondait à une entrée, tu étais ce user. Et ça veut dire que quand tu enregistrais ton bin, il allait dans 7 colonnes lignes de AirTable et ça veut dire qu'à minuit, Barista, il allait prendre ce bin avec les autres gens qui étaient associés au même groupe et tous ces gens avaient été créés à la main et il le mixait en un cappuccino et il déposait ce cappuccino sur la ligne associée au groupe qui avait été créé. Mais comme de juste parce que c'est ça aussi qui permet de le faire parce que si d'emblée, tu dois dépenser trop de sous, alors AirTable n'est pas donné quand on a toutes les fonctionnalités, mais enfin, ça reste abordable en mode, ok, je crois qu'on est resté sur le plan gratuit. Je crois que ce qu'on a fait, il ne me semble pas avoir sur le plan gratuit ? Ah bah voilà. Ouais. Ok. Je dis ça parce que c'est vrai qu'à un moment donné, si tu as la validation, si tu as un début de validation, un début de traction comme on dit sur tes users qui disent ok, il y a quelque chose, on en a encore envie. Toi, tu te dis de ton côté bon, maintenant, là, je commence à être focus dessus. On arrive sur cette limite et j'imagine que tu l'as ressenti aussi. Tu ne peux pas tout faire techniquement parlant. Non, il faut s'entourer. Il faut en aller, trouver les bonnes personnes. Mais il y a aussi, voilà, ça, c'est aussi l'autre truc, c'est qu'en fait, le truc, c'est que, en fait, sur les dernières, moi, j'avais eu un, en 2010, j'ai lancé un truc et à cette époque-là, je ne sais pas pourquoi, je claquais des doigts. Il y a plein de gens qui, c'est facile quoi, de trouver des gens avec qui travailler. c'est en 2010. Sur les dernières années, ce n'est pas du tout pareil. Si on veut s'entourer de profils techniques, en fait, à un moment, moi, je n'ai même pas cherché un développeur pour travailler avec moi parce qu'en fait, ce schéma de, voilà, je suis un non-technical guy, j'ai une idée, associe-toi à moi et en, t'auras des parts et on va être riche. En fait, les gens, ils l'ont entendu tellement de fois qu'ils n'y croient pas. Donc, la question, c'est de dire, voilà, j'avance avec pour avoir des éléments tangibles autant que faire se peut et à un moment, quand on a des éléments tangibles, on débloque des portes. Dans notre cas, en fait, après cette expérimentation de l'été, en fait, quasiment en même temps, je me suis associé avec un non-technical guy aussi qui est mon confondateur, Gilles. Et, bon, comme je travaillais encore chez Jumbo, à un moment, quand il a fallu développer le script de Barista, ben, je ne sais pas, on a peut-être lâché 2500, mais on avait déjà une vision très claire de ce qu'il devait faire et donc, on a payé des contracteurs pour ça. et en fait, voilà, on avance par petits pas et l'autre truc que je pense qui est important aussi et ça revient aussi à cette manière de, je pense que c'est qu'en fait, on s'est mis dans le chemin de builder pour avoir des retours utilisateurs, mais aussi pour montrer ce qu'on faisait à des gens qui étaient du côté investisseur, pas en leur pitchant, mais en leur disant, voilà, on fait ça et je pense qu'un autre truc et je pense que c'est un peu une règle aussi de 2020, enfin, en tout cas, de ces années-là dans lesquelles on est qui est que, je ne sais pas si une startup early stage faite par des, pas des gens qui viennent de nulle part, mais en tout cas, on n'est pas des gens qui avons fait un exit on peut aller voir des fonds et leur dire, voilà, je lève avec mon nom. On n'est pas, et donc, en gros, bon, on a fait, pendant qu'on faisait ce produit, en tout cas, on a un peu, je ne sais pas, il y a des gens qui se vivent dans le public, mais en tout cas, nous, on a juste envoyé le test flight à des gens et on leur a dit, voilà, on n'a pas pitché, on n'a pas dit, voilà, notre vision, c'est ça, on n'a pas dit pourquoi ce serait une billion de dollars compagnie, dans cinq ans parce qu'en fait, on ne le sait pas et on a juste dit, voilà, nous, on croit qu'il y a, on crée de la valeur en travaillant sur ça, ça, c'est le produit et ce que vous voulez l'essayer. C'est le produit qui pitche à votre place, en fait, de manière… En tout cas, on a envoyé le produit et c'est ça qui nous a débloqué, en fait, le fait que des gens s'intéressent à ce qu'on faisait et soient intéressés par investir. Ok. Donc, tu as du funding qui arrive à un moment donné. Bon, j'imagine que là, de manière assez classique, il y a une discussion qui s'engage avec les fonds. Je ne sais pas chez qui, auprès de qui vous avez levé, mais de manière suffisante pour te dire quoi. tu as six mois, un an devant toi ou devant vous avec ton cofondateur pour aller au step suivant ? On a entre un an et demi, deux ans. Et donc là, l'idée, c'est une course sur la montre pour itérer au plus vite. Et ça, c'est aussi ce que je pense qu'on retient de nos expériences passées. C'est-à-dire, une startup consumer product, il s'agit d'aller vite. Il s'agit d'aller vite, de tester les idées, éliminer les mauvaises, ajuster les bonnes le plus vite possible. Moi, je dirais que ce qui drive mon approche, c'est que ça ne sert pas à grand-chose de discuter pendant des heures de ce que les gens vont aimer ou pas. En fait, on ne le sait pas. On ne le sait pas, mais vraiment à un point énorme. C'est-à-dire, on ne le sait pas du tout. Et pour moi, c'est ce que j'ai appris sur les dix dernières années. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mais en fait, j'insiste comme un ouf là-dessus, parce qu'on ne le sait vraiment pas. Il y a énormément de choses contre-intuitives qui se passent. Et la réponse, ce n'est pas est-ce que ça, ça va marcher ou ça, ça ne va pas marcher. C'est souvent au milieu. Quelque chose d'autre se passe. Donc, comment on pose des problèmes sur la table, on imagine des solutions. Moi, en tant que designer, je vais faire probablement une première version du design assez sophistiquée, un peu idéale. ensuite, comment on fait en sorte que ce design qui nécessiterait peut-être un mois à être implémenté, on retire, on n'en garde que la substantifique moelle de quelque chose qui peut être implémenté en 3, 4, 5 jours. en prenant le maximum de raccourcis possible, en codant des choses pas forcément de la manière la plus académique et propre possible pour shipper ce qu'on peut shipper, confronter les gens à ce qu'on fait et après, décider qu'on garde ou on change ou on enlève. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont installé l'app ont la même version de l'app ou bien il y a des gens qui ont d'autres versions de l'app est-ce que vous empruntez cette voie-là en termes de dev pour être dans l'itération permanente voire la customisation qui commence à rentrer aussi en fonction des différents usages ou vous en êtes encore sur une version qui est la version pour tout le monde ? Il n'y a pas deux versions de l'app au sens A-B testing ou tout ça. Il y a deux versions de l'app au sens où il y a une version de développement et deux versions de prod. Une version de prod qui est sur TestFlight et une version de prod qui est sur l'App Store. La version de TestFlight, elle est généralement une semaine d'avance sur l'autre et ça permet à... Mais il y a de moins en moins de gens qui sont sur notre TestFlight. La plupart des gens, ils sont sur la version du Store maintenant. Mais ça permet de temps en temps de dégager une idée à laquelle on a cru à un moment et on se dit soit l'idée n'est pas bonne, soit elle n'est pas encore mature, elle n'est pas encore suffisamment mature ou le design ne marche pas. Parce qu'en fait, moi, j'ai beau tout prototyper, je fais des prototypes interactifs, mais en fait, ce n'est pas... Apparemment, même si le design est totalement respecté, quand j'ai la vraie app dans les mains, je me dis en fait, ce n'est pas bon. Vas-y, on enlève. Comment vous faites pour dans l'application, alors c'est très technique, mais comment vous faites pour dans l'application réussir à repérer les events sur lesquels il y a un target, sur lesquels ça déclenche quelque chose. J'imagine que les notifs que vous envoyez, à chaque fois que quelqu'un recorde son bin, ça permet de passer le temps et de se dire il y aura quelque chose demain. Mais on ne sait pas le savoir tout de suite. Ça, j'imagine que ça a fait partie aussi de plein de versions de tests. Mais comment vous faites pour savoir que les gens interagissent ? Une fois par jour, c'est peu, quoi. Tout est absolument traqué. Alors, bon, déjà, le une fois par jour, il a un peu changé depuis le début parce que maintenant, les gens peuvent être dans plusieurs groupes et maintenant aussi, les gens peuvent enregistrer plusieurs bins dans le même groupe, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ça, ça a un peu changé. Ensuite, pour le tracking, en fait, on utilise, je dirais, deux outils. Un, on parle à des utilisateurs tous les jours, plusieurs utilisateurs tous les jours en discutant énormément. L'autre outil, c'est qu'on utilise Amplitude qui est un outil d'analytics très puissant. Et, par exemple, donc, on a plein d'événements qu'on traque et à un moment, quand on sent, quand on a un indice qui a un problème quelque part, moi, je vais me poser pendant des heures sur un tunnel et là, par exemple, si je vois que, tiens, en gros, c'est des funnels avec des bar charts et on voit, tiens, entre là et là, on a perdu tant de pourcents de gens et en fait, sur Amplitude, je peux aller prendre, voir la liste de tous ces gens-là et au début, quand on avait des samples de gens plutôt faibles, c'était assez pratique parce que je pouvais vraiment regarder les parcours. Donc, il y a un truc, ça va être User Lookup et je suis allé regarder vraiment ce qu'ont fait ces gens-là précisément. Donc, quand c'est 20-30 personnes, il suffit d'y passer une heure et on sait exactement ce qu'ils ont fait. Quand c'est plus, bon, là, on ne peut pas mais on peut aller et en fait, comprendre, par exemple, aller spotter que, en fait, là, par exemple, j'ai découvert que quand les gens créent un groupe, quand on crée un groupe, en fait, sur Caputino, on met le nom du groupe, ensuite, on peut enregistrer un message de bienvenue qui est mixé tout de suite avec de la musique et on peut l'envoyer comme carte d'invitation. Et les gens qui vont join le groupe le premier jour, ils vont avoir ce message audio. Ça, c'était le design. Et en fait, j'ai spoté sur Amplitude que les gens créaient le groupe et en fait, ils appuyaient sur quitter et en fait, ils attirissaient sur la page du groupe. C'était une erreur de design, je n'ai pas vraiment fait gaffe mais ils attirissaient sur la page du groupe et il n'y avait pas de welcome bin. C'est-à-dire que les gens qui joinaient le groupe, ils n'avaient pas de contexte. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait entre 20 et 30 % des groupes créés qui n'avaient pas de premier bin dedans. Et donc, voilà, ça, grâce à ça, je spot le truc et après, on se dit est-ce que c'est important, est-ce que c'est grave, pas grave. Après, c'est des hypothèses. Moi, mon hypothèse, c'est que c'était grave parce que c'était l'expérience de… ça faisait partie de l'expérience d'onboarding. Donc, première expérience qu'on donne avec Cappuccino et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on a sorti un fixe il y a deux semaines. Enfin, un fixe en sens d'une proposition de nouvelle expérience et puis voilà, on travaille sur des choses comme ça. Après, en fait, où aller travailler ? Je pense que sur une startup consumer product comme ça, je pense que la métrique phare, c'est la rétention. Donc, nous, c'est vraiment ce qu'on traque le plus. après la rétention, en fait, c'est une courbe. Globalement, les gens, ils installent le produit, il y a l'activation et après, au fur et à mesure des jours, on perd des gens. Ce qui est très important sur une startup consumer product, c'est que la courbe, elle s'aplatisse. Si elle ne s'aplatit pas, le produit, il n'a pas d'avenir. C'est-à-dire qu'à un moment, on arrive… Voilà. Si elle s'aplatit, c'est très bon. Et donc, après, on peut faire plusieurs choses. On peut faire en sorte qu'on la monte vers le haut où on peut… Et donc là, en fait, on dit, on va travailler la rétention à jour 7, jour 30, etc. Et là, en fait, c'est des hypothèses. On dit, voilà, moi, je pense que si je fais cette feature, ça va améliorer ça. Et on peut aussi travailler le truc vachement en amont sur améliorer l'activation qui va faire que le début de la courbe partira un peu plus haut. Au moment de l'enboarding, on sera plus haut. Voilà. Et donc, nous, on essaie de travailler un peu de l'activation, mais c'est vrai que je pense que le truc sur lequel on veut travailler le plus, c'est la rétention parce qu'en fait, c'est simple. Si on retient 30% de nos users à jour 30, en fait, c'est gagné parce qu'après, il suffit de faire venir des gens. Si on a 30% qui sont encore là et là, on sait à peu près le genre de truc qu'on a, il suffit… Après, on peut faire de l'acquisition d'utilisateurs. Après, il faut figure out les channels. Et pour ça, les outils, donc User Interview, ça nous permet de voir quels sont… de corréler des types de users avec nos graphes pour voir en gros, on se rend compte qu'en fait, il y a des use cases, ça ne marche pas du tout sur Capucino et des use cases, ça marche vachement bien. Donc, en fait, on affine notre messaging, notre marketing, enfin, à qui on pense que le produit doit s'adresser à partir de ça et… et nous ferme les données quantitatives avec un amplitude. Le user type aujourd'hui de Capucino, celui qui est super accro, qui revient, qui tous les jours, il a un groupe et tout le monde dans le groupe met son petit message, c'est quel type de profil ? C'est un… c'est quelqu'un de… entre 25 et 35 ans qui a été récemment college student qu'il n'est plus forcément et qui va inviter des groupes de close friends et sa famille. Et ces groupes-là, c'est les groupes qui marchent extrêmement bien et c'est donc notre focus, même si ce n'était pas notre intuition du début. Ok. Donc, c'est vraiment ce… on rentre dans la vie active, on a envie de tenir les autres au courant, ça galère et donc, c'est peut-être propice aussi à une forme de dévoilement d'une forme d'intimité. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé dans l'usage que moi j'en ai et que j'en ai avec ceux qu'on utilise. Nous, on l'utilise avec l'accord de Pilote Média, c'est qu'on se dévoile et on se dit, on se raconte versus cela raconté. on se raconte. Oui. Pardon, je devrais te laisser parler sinon. Non, De nouveau, c'est mon usage à moi. J'imagine que ce n'est pas l'usage de tout le monde mais je disais que ça m'a surpris de cette capacité à faire baisser la barrière du… Ok, je vais raconter un truc qui n'a peut-être pas beaucoup d'importance mais qui moi me touche et que j'ai envie de partager. Et je sais qu'il y a une forme de rareté donc je vais emballer le truc. En fait, ça correspond à 100% à ce que j'observe, à ce que tu dis. C'est-à-dire que, en gros, ce n'est pas cela raconter, c'est beaucoup plus me raconter ou raconter mes amis ou raconter ma croissance, mon développement personnel. je pense qu'il y a, si tu veux, quand je parle de ces groupes de close friends, les gens, enfin, dans ce qui nous témoigne ou même avec la famille, c'est qu'on est vraiment dans… on rentre un peu plus en profondeur dans certains sujets, on profite du côté asynchrone pour aborder les choses de manière plus profonde en fait. Et donc, dedans, tu vois, le groupe type de close friends, ex-college students qui, par exemple, aux États-Unis, il y en a qui se retrouvent, voilà, ils étaient à Stanford ensemble mais maintenant, il y en a à New York, il y en a à Boston, il y en a au Texas, etc. En fait, ces gens-là, ils vont aussi pas se challenger parce que c'est pas le mot… enfin, il y a un peu de ça mais sur, voilà, les gars, je suis face à ça, je me dis que ça, où j'en suis dans ma vie, comment vous feriez ? Enfin, il y a, en tout cas, il y a, enfin, une expression qui est revenue chez plusieurs de nos utilisateurs et aussi qui est un peu baseline dans nos investors, c'est Grow Together. Et pourtant, rien de très nouveau là-dessus. Enfin, je veux dire, dans l'absolu, c'est un… c'est une baseline ou c'est presque un sentiment auquel on a l'habitude, quelque part, d'avoir des propositions. qu'est-ce qui fait que c'était le bon moment ? C'est lié aussi au contexte ? C'est un peu tout ça qui fait que tu penses que c'est ce truc-là qui va faire que ça va fonctionner ? Écoute, je ne sais pas. le contexte, j'espère que non parce que j'espère que le contexte ne va pas durer et que l'absoluera. le bon moment, je ne sais pas comment dire ça. C'est marrant parce qu'en le disant, je me rends compte que ce n'est même pas une question, c'est plutôt un feeling et donc c'est impossible d'y répondre à ces questions-là parce que si on avait la réponse définitive, ce serait trop facile. C'est sans doute l'adjonction de plein de trucs en même temps et en y réfléchissant un petit peu, je me dis que le côté asynchrone de la chose versus l'immédiateté dans laquelle on est béni en permanence, même purement en termes… Ça, c'est un point de vue fort, ça, c'est un vrai point de vue pour le programme. C'est-à-dire que c'est un… Et pas forcément en disant qu'on va être le compétiteur de WhatsApp mais c'est vrai que je pense que… En fait, là sur mon écran, j'ai aussi l'interface WhatsApp devant les yeux et sur WhatsApp, il y a un excellent produit, évidemment, mais il y a quand même quelque chose qui est un peu ennuyeux, c'est que tu vas avoir plusieurs groupes d'amis dedans et qu'à tout moment, un groupe se met à redécoller et donc, tu as le choix entre être inondé de notifications qui sont réellement dérangeantes ou de muter ces notifications et de passer… d'avoir le risque de passer à côté de quelque chose. Tu vois, dans un groupe WhatsApp, c'est vraiment WhatsApp, c'est vraiment l'app où tu vas aussi me dire « Ah, j'ai oublié mes clés, est-ce que tu peux être à l'appart à tel moment ou tu veux que je fasse des courses ? » Ou tu vas aussi dire « Ah, je ne sais pas, je t'aime ma chérie » ou « je ne sais pas ». Et en fait, là, pour le coup, je pense qu'il y a un point de vue sur Caputino, c'est-à-dire « Les clés, les courses, ce n'est pas pour Caputino. mais le fait de packager avec un peu de profondeur un message et là, en fait, nous, on va créer l'endroit pour ça. » c'est un peu la capsule qu'on imaginait mettre sous terre pour dans 40 ans sauf que non, c'est pour demain. Et c'est un autre trigger aussi d'un point de vue émotionnel. On n'est pas sur la note qui fait « Bim, je dois être tout de suite dessus. » Mais après, tu vois, par exemple, on pourrait aussi dire que d'une certaine manière, le format story, il est un peu comme ça. C'est-à-dire que tu envoies ton truc, ça expire au bout de 24 heures. Tu vois, par exemple, si les stories, elles ne se consommaient pas d'un seul coup en playlist, je ne pense pas que le format, il serait aussi successful parce que et nous, sur Caputino, c'est aussi ça. C'est se dire que voilà. Par exemple, si je t'envoie un voice memo sur WhatsApp, ce que je peux faire et ce qui a énormément décollé sur les dernières années, les voice memos, c'est vraiment extrêmement, c'est un format qui est extrêmement utilisé. Mais nous, dans Caputino, notre partie prise, c'est de se dire que créer un voice memo, c'est facile, mais le consommer, c'est vraiment relou. quand tu reçois un voice memo, c'est vraiment il faut que je trouve un moment, mettre mes écouteurs, juste tout ça pour 15 secondes d'audio. Et nous, en fait, on va se dire tous ces voice memos que tu peux avoir un peu à droite à gauche, on les package dans un truc qui est le moment du matin où tu es en train de marcher, enfin, ce moment dans la journée où tu es disposé à mettre tes écouteurs et à... Mais dans les bonnes conditions. le fait que les messages disparaissent, la non-pérennité des messages, ça aussi, c'est un parti pris qui est assez fort parce que tu parlais des podcasts, tu parlais de ce genre de choses, juste avant, un des intérêts justement du podcast, c'est la consommation quand on veut où on veut et avec la durée de temps pour bien faire Advitam. Là, pour le coup, si on ne les a pas entendus dans les 24 heures, on ne les a plus. Il n'y a pas des utilisateurs qui sont frustrés de ça ? Si. Et en fait, c'est... C'est une question hyper pertinente que tu poses. Pertinente parce que j'aimerais pouvoir avoir une réponse très... dans le monde idéal. Je pense que ça, c'est un peu un de mes points faibles, on va dire, sur la partie... Je dirais que ce n'est pas un point de confort pour moi dans le monde idéal. j'aurais une thèse très ferme sur quelque chose comme par exemple les messages d'Expia. Parce que moi, je suis confortable avec cette thèse-là. Or, j'ai tellement de feedback de gens qui me disent qu'ils aimeraient avoir leur historique que je vais la tester cette feature. Je vais la tester. Ce sera peut-être en ligne après-demain. Mais en gros, l'idée, c'est... Moi, j'aimais bien et je trouvais élégant le fait que... Là, franchement, je ne sais même pas si c'est malin de ma part de dévoiler ça, mais en gros, c'est plus les questions stratégiques où de temps en temps, on réfléchit, on n'est pas sûr d'avoir la bonne réponse. Mais en gros, là, on a le cappuccino du jour. En dessous, tu as ce qu'on appelle le thermos. Alors, tu vois, un design vraiment radicalement simple. On n'est pas en train de faire des trucs très jolis, mais c'est de se dire voilà, tu as raté le cappuccino de la veille, tu l'as dans le thermos, donc le conserve au chaud. Et si tu fais une action dessus, là, c'est un like. On ne l'a pas encore, mais c'est des choses qu'on est en train d'implémenter. En gros, l'idée, c'est qu'il aille dans ton archive. Si tu fais une action sur ton cappuccino, tu te l'archives pour toi. Après, les choses sur lesquelles je réfléchis beaucoup et qui sont vachement liées à mon historique aussi chez Jumbo, c'est comment, enfin, idéalement, à un moment, je me disais, ce serait bien que ces archives soient locales sur le téléphone. Parce que tous les users n'auront pas envie que tout se garde ad vitam aeternam et qu'on leur ressorte ça out of the blue dans 10 ans. Mais là, en même temps, tu vois, je te parle de choses où concrètement, aujourd'hui, on n'a pas l'équipe pour, enfin, je pense qu'on doit avoir des choses et on va voir si cet historique est un intérêt pour les gens. Ensuite, on va voir ce qui les gêne avec ça, etc. Et on va affiner notre point de vue. C'est vrai qu'il y a le côté carnet de bord. Voilà, exactement. Mais moi, j'ai un biais aussi de ce côté-là. C'est ma casquette de producteur de contenu, de journaliste. On se dit, on va produire un contenu pour qu'il disparaisse. C'est con parce qu'il peut y avoir plusieurs vies sur ce contenu. Mais après, il se posera la question de l'indexation, de la sociabilité. Ça voudrait dire qu'il faudrait faire du speech to text pour rendre le truc. Là, tu vois, ça, c'est ce que je vais sortir dans deux jours. Mais bon, ce n'est pas excitant. Tu vois, tu dis, ok, qu'est-ce qu'il y a la différence ? Enfin, tu vois, tu ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Donc voilà, en fait, on avance comme ça et puis si on sent qu'il y a… C'est logique. C'est la voie logique. Je parlais du monde des médias. J'imagine que… J'ai écouté la très chaude discussion que tu as eue avec Bruno et Guggenminetti il y a quelques jours. C'est sûr. Évidemment, côté médias, il y a un potentiel d'usage derrière tout ça dans le storytelling, dans le feuilletonnage, dans… Voilà. On a très peu parlé d'argent et c'est volontaire jusqu'à présent, notamment côté funding. Sur la suite, il va quand même bien falloir trouver une manière de pouvoir vous financer, mais surtout de faire en sorte que vos utilisateurs trouvent cette richesse-là aussi pour eux. Et le fait d'aller chercher des producteurs de contenu professionnel qui pourraient faire du storytelling, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez, pensez ? On dit que le consumer, c'est grand public et puis il a dit… Non, je pense que c'est quelque chose qui, si tout se passe bien, à un moment, arrivera sur notre roadmap. Le point de vue sur cette question, c'est de se dire qu'à terme, on veut qu'à Poutine ce soit très gros, soit une plateforme avec cette question de plateforme de BIN où il puisse y avoir des API pour créer des BIN et aussi des créateurs, des créateurs auxquels les gens s'abonnent, leur groupe est public. Après, il y a la question dans quel ordre on fait les choses. Et voilà, moi, j'ai eu cette expérience aussi sur des produits sociaux, sur plusieurs produits sociaux et par exemple, après, là, je parle de choses que je ne connais pas parce que je n'ai pas travaillé dessus, mais je ne sais pas si par exemple, si on prend l'histoire de Snapchat, le côté média, producteur de contenu, ça n'arrive pas en D0. Je pense que si tu veux aller voir des gens qui vont tomber dans ces deux catégories qui sont producteurs de contenu, médias et influenceurs, en fait, ces gens-là, il faut leur rapporter une valeur qui va être compétitive par rapport au fait qu'ils utilisent déjà d'autres plateformes. Cette valeur, ça peut être une meilleure manière de monétiser leur audience, ça peut être une meilleure manière d'engager l'audience, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une audience ou une communauté, mais ils aimeraient l'engager davantage avec peut-être des manières d'interagir avec, etc. Ça peut être une manière de développer cette audience, de la faire grossir. Disons, je pense que si on prend ces trois points, il y a de chances qu'on couvre à peu près globalement les types de choses qu'on peut apporter à ces gens-là. Ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément notre priorité d'adresser ça parce que parce qu'en fait, on se dit qu'on a tellement à faire sur cette cible de groupes fermés de close friends and family et on pense qu'on a tellement d'espace pour grossir qui fait qu'on pourra plus facilement apporter de la valeur sans peut-être aider des influenceurs à grossir leur audience et déjà, on a une grosse audience sur la plateforme ou d'engager à travers les outils qu'on est en train de développer. Par exemple, un outil qu'on est en train de développer, ça, c'est la page d'un groupe. En bas, on a le micro mais là, par exemple, c'est pareil, le design est un peu crado mais en fait, ce truc prompt your group et le wording sans doute a révisé mais c'est l'idée. Énormément de feedback de gens, ils nous disent à un moment, on est groupe les trois semaines qui sont sur Capuchino, on aimerait bien un peu d'inspiration et tout ça. En fait, on se dit qu'il y a deux manières et tu appuies sur ça et par exemple, tu as ce bouton Ask a question to your group et tu te dis tiens, je pose une question et cette question, si je l'envoie à mon groupe, mon groupe va être notifié et elle va apparaître sur la page du groupe. En fait, un user, il peut poser une question qui va être un prompt pour lui et si le user est en plus pour son prompt, on a ce truc où sur des thèmes donnés, on propose des trucs et je choisis, par exemple, je me dis tiens, vas-y, je prends cette question, bam, ça l'envoie dans le prompt et là, par exemple, on est sur un truc où on se dit là, on le teste vraiment sur la logique Friends and Family mais si demain, il y a un… peut-être que cette feature, elle permettra à un leader de communauté ou un creator de mieux engager sa communauté. Ça me fait penser à We Are Erken, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, le truc de Jennifer Brandel. Ce sont des journalistes qui sont partis du principe que les journalistes utilisent Facebook pour dire je cherche un profil de anti-vax qui n'a plus mangé depuis dix jours pour témoigner. Qu'est-ce qu'on a comme témoignage à ce moment-là ? Des attention wars et des gens qui sont prêts à rentrer dans le moule tandis qu'eux, ce qu'ils font, c'est de dire on a l'intuition qu'il se passe quelque chose sur la qualité de l'eau dans tel village. Quelles sont les questions que vous vous posez, vous, par rapport à ça ? Ils font remonter et ils catégorisent comme ça une audience de cette façon-là. Moi, quand tu me montres ce genre de trucs, c'est typiquement un des usages que moi, j'aurais envie de tester. C'est de dire il se passe un truc là, on a un groupe de gens qui sont plutôt intéressés localement par un truc en presse locale. Quelles sont les questions que vous vous posez par rapport à ça ? Et tu fais remonter ces questions et tu les fais remonter de manière collective, ça te permet aussi de catégoriser, de segmenter, de qualifier ton audience. Mais c'est... Délo, c'est avec une putain de casquette sur la tête. Mais oui, en termes d'engagement d'audience, c'est clairement des ressorts sur lesquels il y a moyen d'aller appuyer. Encore une fois, c'est une question de dans quel ordre on fait ces choses-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas une audience qui nous permette d'aller voir le New York Times et leur dire... Enfin, le... Voilà. En fait, voilà. Et on pense que... Encore une fois, je dis, voilà, c'est juste ce qu'on pense pour le moment. Après, on peut changer d'avis. En fonction du feedback des utilisateurs ? C'est comme toujours. Du feedback, enfin, de toutes ces choses-là puisque ces choses-là, elles doivent être... Le feedback, il doit être mis en corrélation avec des données, avec notre intuition, donc on... Ouais, en fait, on pense que chaque fois qu'on réalise une feature, c'est une opportunité de mieux comprendre des choses, quoi. Vous n'êtes toujours que deux ? ou vous êtes... On est deux avec deux autres... Enfin, on est deux cofondateurs avec deux autres développeurs et voilà, il y a... On cherche à s'entourer de plus d'ingénieurs, notamment un ingénieur back-end pour nous rejoindre avec beaucoup de possibilités dans les différents rôles qu'ils pourraient prendre dans l'équipe vu qu'en fait, on est essentiellement... La founding team étant essentiellement non-technical, on voudrait accorder plus de place à la tech dans l'équipe. Donc, des profils plutôt tech. Les apps, elles sont dispo App Store, Android. Un peu moins... Enfin, Android, en tout cas, il y a moins de features. En tout cas, le feedback... Ouais, un peu en retard. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne s'attendait pas... On voulait vraiment... En fait, on veut faire ma pré-redi sur iOS parce que développer sur deux plateformes, ça a un coût. Quand on a une petite équipe qui va aller vite et on se dit quand on teste une idée, on va la tester sur une seule plateforme. La plateforme avec laquelle on est la plus à l'aise, c'est iOS. Et quand on a validé une idée, on peut avoir un catch-up. Donc là, en fait, on a été hunté sur Product Hunt de manière un peu inattendue. On s'est rendu compte qu'on avait trop laissé traîner à l'application Android. Donc, on a rattrapé les fonctionnalités un peu clés de création et de groupes sur Android. Et là, normalement, fin de semaine, on va réaliser des nouveaux trucs sur Android, la possibilité de changer l'avatar. Il y a plein de gens qui se plaignent de ça, le Prev Next sur le player. Et on a un problème. Et donc, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont un Android Pixel 3, on a un problème avec le player sur certains de ces téléphones, même pas tous. Et je ne veux pas dire que c'est un cauchemar, mais voilà, il y a des bugs. Il y a tellement de surcouches différentes sur Android. C'est incroyable. Donc, voilà. Mais en tout cas, on est quand même vraiment, on prend le problème très au sérieux. Là, je pense qu'on a fait une grosse mise à jour d'Android il y a une dizaine de jours. On va en refaire une cette semaine. Et on va bien être à peu près équipé isopérimètre. Cool. Ça fait déjà une bonne heure qu'on cause. Je sais que ton temps est précieux et donc d'autant plus merci de nous avoir accordé, de m'avoir accordé ce temps-là pour cette conversation. Merci aussi de ta franchise pour tout ce que tu nous as montré dans les features qui arrivent sur votre autre map et ce genre de choses. Moi, j'ai envie de dire chapeau. C'est vraiment, j'ai rarement des coups de cœur comme ça pour des apps qui provoquent un vrai truc en termes d'émotion. Et donc, voilà. Et c'est pour ça que je suis content qu'on ait pu en discuter. J'ai hâte de voir la suite et de continuer à l'utiliser avec derrière, évidemment, plein d'idées qui pourraient servir dans les différents boulots, dans les différents projets sur lesquels moi je travaille. Donc, c'est cool. Tiens-moi. N'hésite pas ou ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres feedbacks, si vous avez des idées, des raisons pour lesquelles vous arrêtez d'utiliser l'app aussi. C'est le genre d'autre qui m'intéresse le plus. La fameuse rétention. Voilà. Ou si vous avez des idées. Enfin, voilà. Nous, on monte cette boîte donc on met toute notre énergie dans l'amélioration du produit, faire grossir les users, enfin, pas grossir en poids chacun individu mais faire grossir la base d'utilisateurs. Cool. Encore, juste pour terminer, peut-être un mot sur les gens qui vous ont fait conférence d'un point de vue financier. On peut le citer. J'imagine qu'il y a quand même des choses qui sont publiques. En fait, c'est principalement des business angels avec beaucoup de gens qui ont un gros focus produit donc qui ont créé des startups au consumer product avant. En fait, ouais, si je pense qu'on peut dire en fait, en outre, en outre, avec tous ces angels, donc on a des angels américains, angels français, entrepreneurs, il y a Kima aussi. En tout cas, voilà, c'est des gens qui nous aident sur différents aspects, ces aspects étant beaucoup, comme il y a beaucoup de gens qui ont vraiment le profil produit qui nous aident sur comprendre nos datas, on les partage avec eux et nous amènent leur regard là-dessus. Parce que c'est souvent un des prismes entre guillemets qu'on peut avoir quand on dit on a levé de l'argent. Oui, tu as levé de l'argent auprès d'investisseurs mais les investisseurs, ils apportent parfois beaucoup plus que juste de l'argent. C'est ça aussi qui est utile dans les investisseurs. C'est des gens qui apportent de l'expérience, qui apportent du knowledge, qui apportent de l'humain, qui apportent plein d'autres choses que juste du pognon. La levée de fonds a surtout été gérée par mon cofondateur et l'idée c'était de choisir attentivement des gens avec qui on avait confiance, qui pouvaient nous aider sur deux choses, le produit et le tour suivant. Et sur le produit c'est vraiment intéressant parce qu'en fait encore une fois moi c'est vrai que j'ai surtout travaillé comme designer même si j'étais souvent confronté à des problématiques de product management mais en fait rentrer dans les datas et en fait il ne suffit pas de voir la data c'est comment on la lit comment on l'interprète après ça ne veut pas dire que grâce à ces gens on a la bonne interprétation mais disons qu'ils nous apportent des éclairages qu'on n'aurait pas forcément eu nous-mêmes ou ils nous apportent des ouais non si c'est ça en tout cas on a vraiment des discussions très riches sur le produit et un autre truc qui est vachement important je pense je me le dis parce qu'en fait ta communauté c'est beaucoup d'entrepreneurs c'est ça ? Oui d'entrepreneurs avec un prisme média c'est aussi beaucoup des étudiants des gens qui sont en train de se lancer dans la vie professionnelle en fait quand tu vois genre il y a 10 ans en 2010 j'avais monté une boîte en France sur un concept assez innovant et je ne m'étais pas entouré d'advisor et dedans il y avait des gens très bien mais il y avait en fait tu vois moi je me souviens d'être un peu overwhelmed par tous les feedbacks des différents advisors et en fait sur quelque chose qui n'avait jamais été fait avant et donc en gros tout le monde peut avoir un avis sur n'importe quel produit moi-même tu vois je peux parler à deux entrepreneurs et dire tu devrais faire ça mais en fait la réalité c'est que personne ne sait ce qu'on doit faire ce qu'un entrepreneur doit faire surtout quand ils n'ont pas fait avant et donc en fait tu vois pourquoi on trust nos advisors maintenant parce qu'en fait ils ne nous disent pas ce qu'on doit faire avec Cappuccino ils nous disent par exemple des choses comme tu vois je te donne un feedback qu'on nous a donné le problème c'est que vous mesurez votre rétention et vos samples ils sont si petits vos samples dictataires que votre rétention elle peut fluctuer enfin les samples sont trop petits pour que vos métriques ça aille de la valeur voilà ça c'est un feedback précis ou voilà c'est important de segmenter mieux vos users voici des manières de segmenter les users voici des trucs pour mieux comprendre ce qui se passe ou voilà ça c'est un bon benchmark par rapport à une app sociale à telle valeur à tel nombre de jours c'est bien focalisez-vous plutôt sur cette métrique que sur celle-là parce que celle-là il y a plein et là en fait c'est vraiment des feedbacks qui sont liés à leur expérience c'est pas personne ne sait construire Cappuccino aujourd'hui nous on espère qu'on saura le faire mais par contre les gens qui savent que sur un produit à usage supposé daily si on n'a pas ce type de métrique qui dit ça c'est pas bon ben voilà c'est ce genre de feedback qu'on va prendre c'est vraiment c'est de l'expertise métier en fait c'est ça avec des gens qui ont accès à l'intuition mais pas de l'intuition sur l'innovation pas de ah les gens ont besoin de ça pas de parce qu'au doigt mouillé tout le monde peut ça tout le monde peut pas merci beaucoup Olivier c'était une conversation comme je les aime vraiment beaucoup et c'est cool merci pour ton temps bonne chance pour la suite il en faut de la chance pas que il y a beaucoup de boulot mais il faut toujours un peu de chance et la chance on la provoque c'est ce que je pense que vous êtes en train de faire de manière assez géniale avec Cappuccino plein de bonnes choses pour la suite et puis évidemment les liens vers l'application vers les différentes plateformes et puis aussi n'hésite pas s'il y a des profils en particulier que tu recherches si vous êtes un ingénieur avec des compétences back-end et que vous avez envie de rejoindre une équipe assez early stage où il y a beaucoup de choses à construire et faire grossir cette boîte contactez moi cool ça me paraît être une bonne façon de conclure voilà merci beaucoup merci à toi à bientôt n'hésite pas à me contacter si tu as d'autres questions ouais bah écoute je pense que je reviendrai vers toi tchuss à plus oh oh Sous-titrage FR ?